Il existe des astuces énergétiques pour favoriser un bon sommeil réparateur et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Bienvenue à toi sur ma chaîne, si tu ne me connais pas je m'appelle Mélanie, je suis ma soeur kinésithérapeute et coach holistique et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te présenter quelques astuces énergétiques pour améliorer ton sommeil et avoir un sommeil réparateur. Tu peux m'encourager et me soutenir en t'abonnant et en likant, commentant cette vidéo, cela me fera super plaisir et me donnera envie de te donner d'autres astuces ici sur Youtube. Alors on entend beaucoup finalement de ce qu'il faut faire ou ne pas faire dans son hygiène de vie pour améliorer son sommeil, avoir un sommeil de qualité et réparateur mais finalement on entend très peu parler de tout ce que l'on peut mettre en place d'un point de vue énergétique pour favoriser aussi un sommeil réparateur et de qualité. Alors il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte et des choses qui peuvent paraître toutes bêtes mais qui peuvent en effet perturber le sommeil et réperpétuer un sommeil qui soit saccadé, qui soit léger ou bien avec des réveils nocturnes. Le sommeil c'est quelque chose qui est vraiment très important puisque c'est la nuit, c'est pendant notre sommeil que notre corps va se régénérer, se réparer, se détoxifier qui va faire un petit peu tout le travail qu'il a à faire pour que le lendemain on puisse être en forme et que notre corps ait à disposition en fait toutes ses capacités. Donc le sommeil c'est vraiment un des piliers de la santé et c'est pour ça que je trouvais ça vraiment judicieux de vous donner des conseils non pas d'un point de vue hygiène de vie mais ça peut également être intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voudriez que je vous fasse une vidéo avec des conseils plus axés sur l'hygiène de vie pour optimiser son sommeil. En tout cas ici ce que j'avais vraiment envie de vous parler c'était voilà toutes ces astuces d'un point de vue énergétique qu'on peut faire pour optimiser son sommeil. Alors une des premières choses c'est l'agencement de la chambre. Alors là ça va être très feng shui ce que je vais vous dire. Vous pouvez d'ailleurs vous acheter un livre sur le feng shui c'est très intéressant ils expliquent tout en détail. Encore que pour vous donner le principal c'est vraiment important que la chambre ne soit pas encombrée. C'est à dire éviter de mettre trop de meubles, d'avoir des choses qui traînent, d'avoir des couleurs qui soient trop vives. Préférez plutôt mettre des couleurs qui soient pastels, qui soient douces, le bleu, le blanc, le beige. Voilà des couleurs qui vont vraiment adoucir, apaiser l'esprit et pas des couleurs qui soient vives, excitantes et qui ont plutôt rapport au côté yang, au côté mouvement, au côté solaire. Donc par exemple le jaune pétant, le rouge, l'orange, un vert vif. On va éviter en fait toutes les couleurs vives. Je vous conseille également d'éviter le noir. Alors encore que je n'ai pas vérifié dans un livre de feng shui parce que c'est vrai que le noir se rapporte quand même au côté yin. Donc au côté yin, à la nuit. Mais je pense que ce ne serait peut-être pas forcément une bonne option de mettre du noir. Je pense que pour le coup ça pourrait créer quelque chose de très lourd. De très lourd et un peu inertie. Je ne suis pas sûre que ce serait quelque chose de bon. Il faudrait vérifier dans un livre de feng shui. Mais en tout cas préférez plutôt des couleurs claires, pastelles, adoucissantes, calmantes. Voilà comme le bleu clair, le vert mais très très clair, un peu pastel, un rosé. Voilà quelque chose de pastel de doux. On évite donc aussi de mettre trop de matériel, trop de bibelots, trop de choses qui ne serviraient à rien. Essayez d'avoir vraiment l'essentiel dans votre chambre. C'est-à-dire votre lit, votre petite table de nuit avec votre lampe de chevet. A la rigueur une commode, une armoire. Si vous avez une armoire, veillez à ce qu'il n'y ait rien qui traîne. Que tout soit bien refermé. Et évitez aussi en termes de photos, etc. D'éviter de mettre des photos des défunts. Alors ça je n'ai pas vérifié non plus. Mais je pense que voilà, dans le sens où la nuit, on est plus sensible aux subtils. Puisque notre corps astral va sortir du corps physique pour aller voyager. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose de mettre les photos des défunts dans la chambre. Donc je vous déconseille d'avoir des photos même d'autres personnes dans votre chambre. Encore une fois, il faut que ce soit un endroit qui est attrait au repos, à l'apaisement. Donc évitez tout ce qui peut faire attrait aux distractions ou ramener des souvenirs. Il faut que ce soit un endroit qui soit le plus neutre possible. Dans le même ordre d'idée, c'est important de ne pas mettre de miroir dans la chambre. Et surtout, il ne faut pas que le miroir fasse face au lit. Et que vous ne soyez pas face au lit, par exemple, face au miroir, quand vous vous redressez dans le lit. En fait, c'est hyper important parce que ça peut renvoyer justement... Enfin, mettre en mouvement de l'énergie, renvoyer de l'énergie. Et il y a également, j'avais lu comme quoi ça pouvait créer, enfin changer, modifier le champ électromagnétique dans la chambre. Et du coup, perturber le sommeil, créer des cauchemars, des choses comme ça. Donc voilà, évitez de mettre des miroirs dans la chambre. Vaut mieux l'avoir, je pense, dans une autre pièce où on a notre dressing, etc. Plutôt que vraiment dans la chambre. Voilà, ça peut perturber le sommeil, il faut le savoir. L'agencement également de vos meubles dans la chambre sont importants. En fait, il doit y avoir un couloir d'énergie qui circule bien entre la porte d'entrée de votre chambre et la fenêtre. Donc, on est censé ne pas voir la tête du lit sous la fenêtre, à côté de la fenêtre. Et idem, ne pas voir normalement la tête juste à côté de la porte d'entrée de la chambre. En fait, tout ça, ça a un rapport encore une fois à la bonne circulation énergétique et à ne pas perturber le sommeil. Donc normalement, vous devez avoir votre porte qui fait face à votre fenêtre ou la fenêtre qui n'est pas au-dessus de votre tête ou en face de vous. C'est comme le miroir. Donc, vous devez avoir rien au-dessus de votre tête, derrière votre tête, rien tout de suite à côté de vous. Donc voilà, ça doit laisser en fait un certain couloir d'énergie et un côté assez rassurant dans la chambre. Alors ensuite, il y a toutes ces notions de où avoir la tête quand on dort. C'est-à-dire que, est-ce que notre tête doit être au nord, au sud, à l'est, à l'ouest ? Alors, par rapport, moi par exemple, j'avais toujours entendu dire qu'il fallait mettre la tête au nord pour bien dormir. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis aperçue que finalement, ce qu'on conseillait le plus en Ayurveda, c'était d'avoir la tête au sud par rapport en fait au pôle magnétique. Car l'être humain a en fait une attraction de type polaire au niveau de la tête. Donc, il faudrait en fait avoir la tête au sud pour avoir en fait des attractions opposées et qu'encore une fois, ça circule bien et qu'il n'y ait pas de contradictions au niveau énergétique. Donc, c'est vrai qu'en lisant, je me suis rendu compte qu'on conseillait beaucoup d'avoir la tête au sud ou en tout cas, sinon, que ça soit en Feng Shui ou en Ayurveda, les deux s'accordent pour dire que la tête à l'est serait une très bonne option. Parce que c'est en ayant la tête à l'est que ça favoriserait en fait la relaxation, l'état de méditation, de détente, etc. Et que ça favoriserait aussi les bonnes rêveries. Donc, voilà. En tout cas, vous pouvez vérifier avec votre téléphone. Il y a la boussole normalement sur tous les smartphones. Et vous pouvez vérifier comment est inclinée votre tête de lit. Et si vous dormez mal ou vous avez des troubles du sommeil, essayez juste de changer la tête de lit. Ça peut vraiment avoir une incidence sur la qualité de votre sommeil. Alors ensuite, ce qui est important aussi, c'est que d'un point de vue énergétique, c'est important. Donc, comme je l'ai dit, il ne faut qu'il n'y ait rien qui traîne. Et il faut que votre chambre, elle soit quand même assez propre. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop de poussière, que vous passez régulièrement l'aspirateur. Et ce que je vous conseille aussi énormément, c'est d'aérer chaque matin votre chambre. Simplement parce que la nuit, encore une fois, notre corps astral va voyager. Il peut se passer des choses, on rêve, etc. Et surtout, on a passé toute la nuit dans un espace clos à respirer, à rejeter du dioxyde de carbone. Donc, c'est hyper important le matin d'apporter une énergie nouvelle. Parce que chaque matin, il y a une nouvelle énergie nouvelle qui est là. Et c'est important, en fait, d'insuffler cette nouvelle énergie dans la pièce et de laver l'énergie de la pièce. Donc, très important, déjà, le matin, on aère la pièce. Moi, je sais aussi que j'aime bien aérer maintenant. Je le fais même quand il fait froid. Alors, un peu moins longtemps quand il fait froid. Mais j'adore aérer la pièce le soir avant de me coucher. Parce que, pareil, je considère qu'il y a une énergie qui est différente à chaque soir. Chaque jour, l'énergie est différente. Et au moment de se coucher, il y a une énergie qui est différente. Et pour faire entrer cette énergie yin, cette énergie de repos, de retour à soi, de déconnexion et de reconnexion à soi, j'aime bien, en fait, ouvrir les fenêtres, ouvrir le volet et faire entrer un petit peu cette énergie. Ça a aussi pour but de faire entrer de l'air frais. Voilà, pour avoir vraiment un air frais de qualité avant de se coucher. Alors, bien sûr, si vous habitez en plein centre-ville, ce que je viens de vous dire là fera peut-être un peu moins sens. Moi, j'avoue, j'habite en pleine campagne. Et c'est pour moi un grand bonheur de pouvoir ouvrir mes fenêtres, que ce soit le matin ou le soir, j'entends les oiseaux. Donc, c'est hyper agréable. En tout cas, voilà. C'est quelque chose que j'aime bien faire pour insuffler une autre énergie et poser les choses. Alors, dans le même ordre d'idée, le matin, ce que j'aime bien faire maintenant, je le fais de plus en plus, c'est laver énergétiquement ma chambre au réveil. Donc, ce que je fais, c'est que j'allume en fait de la sauge, mais vous pouvez le faire également avec de l'encens ou du palo santo. Et en fait, j'ouvre les fenêtres en grand, j'ouvre les draps. Il ne faut pas que, comme on a dormi en fait, les draps refermés, c'est important d'ouvrir pareil pour laver en fait l'énergie qu'il y a pu avoir entre les draps. Donc, j'ouvre mes draps, je laisse l'air circuler et en même temps, je vais passer mon bâton de sauge le long des murs, dans les coins, au-dessus du lit, vite fait, au-dessus des meubles, commodes. Je fais le tour de la chambre et ensuite, je laisse mon petit bâton de sauge poser. En fait, j'ai un espèce de petit bol avec un petit truc qui permet en fait de laisser reposer le bâton de sauge debout. Donc, je le mets dessus, je le laisse allumer et je le mets à l'entrée, au niveau de la porte d'entrée de la chambre. Donc, je laisse la porte de la chambre ouverte, je mets le bâton de sauge à l'entrée et je le laisse en fait s'éteindre naturellement. Avec donc, encore une fois, la fenêtre qui est bien ouverte pour qu'il y ait l'air frais, l'énergie qui circule. Donc, ça, ça va permettre en fait de nettoyer les énergies, de nettoyer tout ce qui a pu se passer dans la nuit. Donc, c'est important parce que si vous avez eu, par exemple, un sommeil un peu agité ou des rêves qui n'étaient pas très cool, eh bien, ça va permettre de nettoyer tout ça et de ne pas retourner dans cette énergie-là, la nuit qui va suivre. Dans le même ordre d'idées, c'est hyper important de changer régulièrement vos draps. Les draps, normalement, idéalement, ils devraient être changés toutes les semaines, toutes les deux semaines, grand maximum. Ça permet en fait de ne pas rester dans nos énergies et de bien laver. Et je dirais même que si vous avez eu une nuit où vous vous êtes disputé avec votre conjoint ou, alors bon, se disputer dans le lit, c'est vraiment pas très cool, mais je sais que ça peut arriver. Mais enfin, bref, si vous vous êtes disputé avec votre conjoint ou que vous avez mal dormi, avec des réveils nocturnes, avec de l'agitation, si vous avez eu des suées nocturnes, très important, suées nocturnes, il faut changer les draps. Idem si vous avez eu des cauchemars. Voilà. Donc, pour ces différents points-là, je vous conseille le matin d'enlever les draps, d'aérer en grand la chambre. Donc, vous enlevez, en fait, vous changez les draps. Vous ne remettez pas des nouveaux draps tout de suite. Vous laissez le matelas à l'air libre, les oreillers à l'air libre. Vous ouvrez grand les fenêtres. Vous passez votre bâton de sauge et ensuite, vous le laissez se consumer, s'arrêter tout seul. Donc ça, ça va vraiment permettre de nettoyer tout. Et après, on repart avec de bonnes et de nouvelles énergies. Et donc là, je vous conseille de changer vos draps, de mettre des draps propres. Et vous pouvez, avant de vous recoucher la nuit qui suit, de nouveau ouvrir les fenêtres avant de se coucher. Vaporiser un petit peu d'huile essentielle apaisante, apaisante, calmante, comme de l'huile de la vente fine ou du petit grain bigarade ou de la clémentine, de l'orange. Enfin voilà, c'est vraiment des senteurs qui vont apaiser, qui vont aussi atténuer tout stress, etc. Si du coup, on a peur de mal dormir la nuit qui suit, etc. Donc ça va vraiment mettre une énergie douce, apaisante, relaxante, qui va inciter au sommeil. Et donc, comme je vous l'ai dit, pareil, si vous avez mal dormi, que vous avez transpiré ou quoi, changez de pyjama. C'est hyper important, surtout si vous avez transpiré, ne serait-ce qu'un tout petit peu, parce que quand on transpire, en fait, on évacue des toxines. Et le fait de remettre le pyjama dans lequel on a un petit peu transpiré, c'est comme si on allait redormir dans nos toxines. Donc c'est hyper important. Ça peut paraître tout bête, mais voilà, si vous avez mal dormi, que vous vous êtes disputé avec votre conjoint ou quoi, veillez à changer tout ce qui était là au moment de cette nuit-là. Donc changez les draps, changez le pyjama. Et enfin, dans le même ordre d'idée, si jamais vous vous êtes disputé avec votre conjoint, qu'il y a eu ou même une discussion qui ne vous a pas plu, des mots qui n'ont pas été très cool sur l'oreiller, et bien, enfin quand je dis sur l'oreiller, c'est dans le lit, et bien le lendemain, veillez à tout rechanger, les draps, le pyjama, et on nettoie énergétiquement la chambre avec de l'encens, de la sauge ou du palo santo. Voilà, c'était mes petits conseils pour bien dormir et donc des conseils d'un point de vue énergétique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je suis également très curieuse de savoir, parmi vous, qui dort bien avec la tête au sud ? Parce que pour ma part, à chaque fois que j'ai la tête au sud, c'est cauchemar assuré. Je dors bien en ayant la tête au nord ou au nord-est. Là, la maison actuellement, on a la tête qui est au nord-est et je dors très très bien. Donc, ce qui du coup est contradictoire avec l'Ayurveda ou le Feng Shui. Donc, je suis assez curieuse d'avoir vos retours d'expérience à ce sujet. N'hésitez pas également à partager vos petites astuces énergétiques, ce que vous faites pour bien dormir. En tout cas, j'étais vraiment contente de vous partager mes astuces. N'hésitez pas à me soutenir encore une fois en likant la vidéo, en la partageant et en vous abonnant. Ca me fera super plaisir et surtout, ça va me motiver à vous créer d'autres vidéos ici sur YouTube. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !